Bonjour, merci d'être venu aussi nombreux et merci au Juk d'avoir accepté Manto. Moi je suis venu pour vous parler de Java 9 et des questions immobilières. Est-ce que Java 9 nous apporte vraiment ou non ? Donc moi je vous présente, je suis André Don, je suis ingénieur dans l'UCL, développeur Java. Vous pouvez me trouver sur Twitter à Don et mon email c'est celui-là. Aujourd'hui quand on entend parler de Java 9, on entend parler souvent de modularité et de Jigsaw. Mais à part ça, en fait, en Java 9 il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes, notamment, il y a un client HTTP 2, il y a le G-Shell qui arrive, c'est un shell Java, qu'on peut faire des petites choses avec, que beaucoup d'autres langages ont ça par défaut depuis très longtemps. Il y a des réaméliorations de la Javadoc, notamment la Javadoc passe sur le HTML 5, qu'on a une classe de recherche. Il y a une création d'un API pour remplacer un SAFE. Mais aussi, ils essaient d'apporter en fabrique pour les collections. Donc, cette fabrique-là, c'est la JEP 269. Il y a un peu au but d'apporter un moyen de créer de nouvelles collections qui vont être immobiles, qui vont être efficaces du point de vue mémoire, c'est-à-dire du point d'espace qu'ils utilisent. Et aussi, aujourd'hui, par exemple, quand vous faites une liste, vous pouvez très bien rajouter au nul qu'on valore. Ce qui, souvent, ça pose des problèmes quand on est développé, quand on est développé, quand on est nul, ce n'est pas très bien. Donc, ils sont dit qu'en fait, les collections qu'on va créer avec cette nouvelle méthode, on ne peut pas accepter nulle. Donc, je vous propose qu'on va passer aux petites codes et vous montrer comment ça marche les API. Donc, avant, quand on créait un liste, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait ? On liste des integers. Donc, là, on a une nouvelle array list. Ensuite, on va ajouter les éléments. Par exemple, on rajoute plusieurs nombres. On va rajouter... Voilà, c'est un peu verbeux, c'est long. Cette collection-là, on peut même faire ça, par exemple. Ce qui n'est pas très bien, parce que derrière, si l'utilisateur ne pense pas qu'il peut avoir des nuls dans la collection, c'est un peu important. Donc, la nouvelle API, ce qu'on nous propose de faire, c'est plutôt de construire des listes de notre manière. Donc, par exemple, pour construire une liste avec les éléments 1 et 2, c'est juste là. C'est beaucoup plus concis. C'est visible. On n'a pas beaucoup de texte à écrire. On a quatre formands de ligne de code. Donc, c'est très très bien. On a la même pour les sept. Et voilà, on a la même chose pour les gars. Mais là, je vois déjà que les gens ne sont pas très contents, parce qu'ils ont vu que quand moi j'ai fait ça, il y a beaucoup de choses ici. Qui aime ça ? Personne ? Non ? Ça veut dire rien ? En fait, quand on va aller regarder, par exemple, sur le Redis, sur l'OpenJDK, sur le Made Linguist ou sur le Jira d'OpenJDK, on va voir pourquoi ils ont essayé de faire ça, en fait. Ils ont fait ça pour des questions de performance et de l'espace qu'ils ont utilisé. Donc, je vous propose qu'on aille voir comment sont faits ces méthodes-là. En fait, ici, par exemple, quand on construit une méthode avec un seul élément, ce qui doit être appelé, en réalité, c'est bon. On liste 1. On se dit qu'est-ce que c'est ? On n'a jamais vu ça, en fait, comme une table collection, liste 1. Quelqu'un connaît ? Non ? En fait, c'est une collection qu'ils ont construite spécifiquement pour Jira 9. Et en fait, cette collection-là, quand on regarde, il n'a qu'un seul élément. Donc, on sait que c'est une collection immoable qui a un seul élément. Pas besoin de construire une collection avec plein d'autres champs, notamment, par exemple, dans une liste standard. Ce qu'on a comme attribut, on a un tableau avec les éléments. On a un attribut qui est la taille et un corps de trois autres éléments. Donc, ici, c'est qu'on voit qu'ils en ont juste rajouté l'élément. Et comme ce n'est un élément immoable, on n'a plus besoin d'autre chose. Donc, quand on va créer, on va vérifier bien que ce n'est pas nul. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas installer d'autres objets qui sont nuls. Et aussi, quand on va essayer de faire get, on va regarder qu'on regarde toujours, on prend l'objet qui existe dans cette collection-là. Mais en fait, à part ça, il y a la liste 1, que vous voyez, la liste 2, la liste 1. La liste 1, c'est la liste où on se dit qu'on ne va pas faire quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, en tout cas. On va s'arrêter à un moment donné. Donc, ils offrent une liste 1 où il y a beaucoup d'éléments. Et cette liste-là, pour entrer, il va prendre un var art. Et en fait, quand on va construire avec un var art, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que ce qu'il se passe ici, c'est qu'on va faire un cast. Ce cast-là, au niveau de la vingtaine, ça prend du temps, ça prend des opérations CPU. Après, derrière, on fait le même check des objets qui ont un cercle, qui ne sont pas nuls. De notre point de vue, c'est aussi, ça va récupérer un petit peu plus d'espace mémoire. Derrière, quand on va regarder sur ces classes-là, on voit qu'il n'y a pas de constructeurs. En fait, on ne peut pas construire pour une classe liste 1, liste 2 ou n'importe quelle d'autre. En fait, si on va essayer, par exemple ici, de faire une new liste 1, ça n'existe pas. On ne peut pas faire. Et en fait, le seul moyen de construire aujourd'hui des listes immuables, c'est avec cette factory-là, liste off. Il n'y a pas d'autre moyen de construire des listes immuables en Java. Donc en réalité, Java ne nous apporte pas vraiment le type des types immuables. Il nous apporte moyen de construire des classes, des instances qui vont être immuables. Et ici, quand on va regarder la signature de cette méthode-là, on va voir que le retourne type, c'est en liste en fait. Ce n'est pas une newable liste. Donc, j'avais encore un petit parquet avec des benchmarks, mais que je ne l'ai pas parce que je n'ai pas fait de coq-up. Voilà. Donc, si vous avez une question, je prends. Oui ? Ça donne quoi la map ? La map, c'est absolument la même chose. Je vais te présenter le code. On va faire par exemple une map avec une clé en ingrédients et en valeur en jeu. Donc, c'est juste qu'en fait, ici, c'est... On a ça. Oui, je vois comme ça. Mais en fait, du point de vue, on peut... Ce n'est pas vraiment un problème parce que... Du point de vue coq, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on va jamais voir ça. Et à mon avis, notre IDE, assez vite, ne va pas nous proposer toutes les variantes que nous on voit. Et ils vont s'adapter pour que nous présentez seulement la variante avec les variants. Et derrière, le runtime, on va présenter la variante. Donc, les méthodes sont absolument les mêmes. Donc, pareil, on a... J'ai une question, en fait, on a vu tout à l'heure dans la présentation, finalement, qu'il y avait une instance, enfin une classe liste 1, une classe liste 2, une classe liste n. Oui. Donc, pourquoi avoir autant de surcharges avec 3 000 paramètres, alors qu'évidemment, l'apportation, on pourrait aller à liste 1, liste 2, liste 2 ? C'est une très bonne question. On peut aller demander les gens qui font la JDK. À mon avis, ils ont fait ça parce que différents JDK peuvent... En fait, différents GRE, runtime, peuvent implémenter différemment. C'est-à-dire que, par exemple, ça, c'est la OpenJDK. Il n'y a que l'implantation pour le 1 et pour le 2. Mais par exemple, le CL2 Oracle ou le CL2 Azul peuvent implémenter pour 3, 4, 5... En fait, il y a jusqu'à 10 éléments. Donc, à mon avis, c'est un des choses, pourquoi ils ont fait ça comme ça et pas que pour le 1 et pour le 2. Même si, dans le plan JDK, il n'y a que l'implantation pour le 1 et pour le 2. Deuxièmement. D'autres questions ? Allez, vas-y. D'autres questions, c'est en fait, en Java, il y a déjà une épée de plus du plus longtemps qui est eres.aslist. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment une différence par rapport à ce qu'on a aujourd'hui avec list.off ? Oui, si je m'appelle bien, arrêt aslist, retourne en arrêt list, si je ne me trompe pas. Oui, mais ce n'est pas la même heure list, en fait. On croit que c'est la même heure list, en fait, c'est une place interne qui, en fait, est immune. Alors, pas tout à fait, elle n'est pas émétable. Pareil. On ne peut pas changer le nombre d'éléments, mais on peut changer les éléments importants. Ouais. D'accord. Merci. Je ne voulais pas vous faire ça. D'autres questions ? Ouais. Par rapport à Bosh, pas moi. Guava. Ouais. En fait, c'est une fonctionnalité qui a été demandée depuis longtemps. Je crois que les discussions ont commencé avec le développement de Java 7. Et en fait, au début, ils voulaient rajouter ça au niveau de langage. Mais c'est beaucoup plus difficile et ça complique beaucoup plus les choses. Donc, ils ont dit, bon, on va faire ça, mais juste au niveau des collections qui sont standards. Et on va rajouter quand même cette fonctionnalité qui apporte beaucoup. Elle est très simple à utiliser et que pas mal de personnes ont besoin. Donc, pour pas vraiment... Excusez-moi, j'ai besoin juste de cette fonctionnalité-là. Parce que moi, par exemple, je construis souvent des listes dans mon projet. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas très long. Je vais prendre ça dans la collection standard. Des fois, apporter une autre librairie avec la maintenance de mise à jour des listes. Ils vont arriver là et tout. Bien. Une autre question. Parce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris. En fait, tu fais juste liste en off. Oui. Ça, c'est la ligne de tableau d'art. Oui. Tu n'as pas un truc qui te dit, ou une tableau d'art ou une tableau d'art ? Non. Tu n'as pas. Et pour l'instant, tu ne peux pas le faire de l'autre manière. Ça, c'est la même chose. D'autres questions ? Oui. Je crois que Javaneuf est de plus en plus, un peu comme le liste à l'art. Il y a de plus en plus de choses non-timitables, non ? Comme les variables et simples variables. Il y a de plus en plus de choses non-timitables, non ? Comme les variables et simples variables. Il y a de plus en plus. Non. Non. En fait, il y a plein de travaux qui sont faits sur Javaneuf. sur qu'est-ce qui est vraiment émis à l'art ou non, je ne peux pas vraiment te dire. Et... Et quoi est-ce que Javaneuf est de plus en plus ? En fait, aujourd'hui, Javaneuf prend l'exemple et prend les meilleures choses qui sont sur l'art ou l'art ou l'art ou l'art ou l'art ou l'art ou l'art. Pas seulement Scana, mais aussi Brouvie et d'autres en fait. Donc voilà. Votre question ? Bon. Merci.